Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 9 janvier, les pommes sont dures parce que du vrai cidre de glace, c'est fait avec des pommes qui ont gelé dans l'arbre. Pas nécessairement gelé dans l'arbre. Ce qu'il faut retenir, c'est que le cidre de glace, c'est un cidre liquoreux dont les sucres ont été concentrés par le froid naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Trop froid naturel. Naturel, oui. Donc, dans le cas de notre cidre de glace Frima, qu'on est ici aujourd'hui, c'est les pommes qui sont directement cueillies dans l'arbre et la concentration du sucre se fait directement dans la pomme. Jusqu'à temps qu'elle ait obtenu la concentration en sucre qu'on veut. Et c'est pour ça que vous allez en général les cueillir toujours au mois de janvier? À après Noël, oui. Quelque chose d'intéressant qu'on peut expliquer à nos amis, là c'est le sommelier qui parle, le dégustateur qui parle. Ce Frima, ce neige qu'on déguste, c'est vraiment magnifique au niveau des parfums. Est-ce qu'on peut vraiment dire ou affirmer que c'est le froid qui va justement concentrer ces arômes? Ben oui, parce que c'est le froid qui ne fait pas juste le concentré, mais qui cuit la pomme. Qui cuit la pomme, elle est cuite dans le froid. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur, elle est brune. C'est ça. Prend une pomme, elle est au four, elle va être brune. Et là, elle devient brune. Non, elle est vraiment brune. C'est ça. Ben ça, c'est le froid. C'est le froid, hein. Mais qui va également concentrer les molécules odorantes. Oui, ben là, c'est que la pomme, elle gèle, elle gèle, elle gèle, elle gèle, elle gèle. On va sûrement parler de dégustation tout à l'heure. Peut-être même déguster, qui sait? Je sais. Je sais, on va déguster. François, quand tu en parles, quand quelqu'un n'a pas l'occasion de déguster, pour décrire ce qu'on a en bouche au nez. Toi, tu as dégusté régulier quelques fois. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce nectar-là, dans ce cidre de glace? Une pomme au four. Une pomme au four? Oui. Pour l'imaginer. Oui, mais tu sais, c'est une bonne question. Tu poses une bonne question, parce que moi, j'ai toujours aimé retrouver dans un vin le raisin. On parle toujours de plein d'autres choses. Il faut d'abord trouver le raisin, la spécificité du raisin qu'on utilise. Dans les cidres de glace, on retrouve évidemment la pomme. Puis alors, le mariage de ces nobles nectares, avec une tarte tatin, par exemple. Qu'est-ce que c'est bon? Alors, ben, moi, je vous invite à aller voir les installations où, là, un moment crucial important, où on presse ses pâtes. On y va? Exact. Allez, c'est parti. Alors, François, tu nous as parlé d'un certain Christian Barthomeuf tout à l'heure, et c'est lui. Et là, c'est le résultat du pressage, du pressurage, du pressurage de ce jus de pommes, de ces pommes. C'est 20 kilos de pommes. Des pommes à frimaux. Et François, il y a combien de pommes pour faire ça? Il y a au moins près de 15 pommes. J'imagine. Mais le sucre, l'intensité de sucre... Ouais, ouais, 15-20 pommes. C'est pas pour les diabétiques. Quand on parle du cidre glace, la quantité en sucre, si on compare à un vin de glace ou à un sauterne, c'est la même chose? C'est quoi? À peu près. 350, ce qui représente... Il y a des sauternes qu'on passa, il y en a qu'en ont plus. Le vin de glace, la législation du vin de glace ontarienne, c'est à partir de 350 grammes, c'est du vin de glace. Après le pressurage, on s'en va en fermentation. Ouais. Combien de temps est-ce qu'on ferme? Après le pressurage, le jus, là, est à peu près à moins 2, moins 3 degrés. Donc, on va le réchauffer pendant environ une semaine dans ses cuves. Et ensuite, il y aura un ensemencement avec des levures spéciales. Et la fermentation va durer au moins 8 mois. Environ 8 mois? À température contrôlée, le plus bas possible. Ce qui est incroyable, là aussi, parce que pour faire un vin blanc, un vin blanc habituel, un vin blanc sec, ça prend environ 10 jours, ou 15 jours, une fermentation. Trois semaines, parfois. On t'a dit sec. Oui, un vin blanc sec. Ça ne sera pas sec, il y a énormément de sucre, donc les levures ont beaucoup de difficultés à travailler dans ce milieu très sucré. Et la fermentation va s'arrêter spontanément à peu près aux alentours de 7, 8, 9 mois. Ça dépend des années. Et après, après cette étape-là, qu'est-ce qui se passe? Après la fermentation terminée? Après, il y a un petit peu, un temps de repos. Le produit est décuvé une fois ou deux. Et ensuite, on peut procéder à la mise en bouteille à peu près à partir de 11, 12 mois. Dans le cadre de ce produit-là, environ un an, on peut le mettre en bouteille. Christian, c'est toi qui a, je dirais, j'ose dire, pensé à l'existence d'un jour d'un cidre de glace. Pourquoi t'as eu cidre de glace? D'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête où tu te dises, pourquoi pas faire ça? J'avais fait une douzaine d'années de vin au Québec, dans un univers. J'étais entouré de, à part le vignome, j'étais entouré de pommiers. Et un jour, je me suis dit, moi j'ai essayé, je voulais toujours, j'aime beaucoup les vins licoreux. Que ce soit des sauternes, que ce soit des jerez, que ce soit des portos, que ce soit, n'importe où. J'aime beaucoup les vins licoreux. Donc, j'avais commencé à travailler un petit peu sur des vins de glace au Québec, mais j'étais dans une mer de pommes. Donc, spontanément, je ne sais pas exactement quel jour et pourquoi, j'ai dit, tiens, je vais essayer de faire du cidre de glace. C'est tout. J'ai acheté du jus de pommes à mon voisin et j'ai fait des expériences, ça c'était en 1989. Et depuis, ben voilà, on fait du cidre de glace. Aujourd'hui, on est à Hemingford. Et, il fait froid, et, alors, Stéphanie Beaudoin qui est avec toi dans cette aventure-là, vous avez, je vais aller maintenant voir le vin, ce qu'on a goûté au jus, maintenant, il y a le vin qui est juste ici. Le cidre, le cidre, on va dire le cidre. Pardon, c'est le dépôt de l'industrie au vin et au fromage, c'est ça le problème.